Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette première vidéo des indispensables sur la conscience. Alors la conscience c'est un terme un peu vague, on emploie un peu ce terme à tort et à travers et pourtant en philosophie il a une définition très rigoureuse et c'est cette définition très rigoureuse que j'aimerais aujourd'hui avec vous essayer d'envisager. Alors comme je vous l'ai dit la conscience c'est un terme polysémique c'est à dire qu'on peut lui donner plusieurs significations mais on va essayer vraiment d'en saisir toute la spécificité puisque la précision c'est ça qui va rendre d'ailleurs vos devoirs de philosophie toujours plus qualitatifs. Alors la conscience, la conscience elle est formée vous le voyez sur un terme latin science scientia. La scientia c'est la connaissance. Alors la conscience on voit qu'il y a un lien avec la connaissance mais de quoi à ce moment là la conscience est-elle la connaissance ? Et bien on peut dire que la conscience c'est avant tout la conscience de soi donc la connaissance de soi-même. Alors je vous ai dit à peu près le début là mais ça ne vous dit peut-être pas encore grand chose. Qu'est-ce que c'est que de se connaître soi-même au sens d'avoir conscience de soi-même ? Et bien avoir conscience de soi-même c'est tout simplement quand je pense à quelque chose je sais que je pense à quelque chose et je sais ce à quoi je pense. quand je perçois par exemple une caméra je sais que je perçois une caméra je sais que je perçois et je sais que je perçois une caméra. Quand j'éprouve une douleur je sais que j'éprouve une douleur. Donc ça veut dire que en moi rien ne m'échappe je connais tout de moi même c'est cela avoir conscience de soi-même et c'est cela qui fait la particularité de l'être humain. C'est ce qu'on appelle la perception. C'est Descartes notamment qui utilisait ce mot, un philosophe du 17e siècle. La conscience de soi au sens justement d'avoir une connaissance de ce que nous faisons, de ce que nous sommes à chaque moment, se nomme donc la perception. Et en ce sens on voit alors finalement que la conscience de soi c'est ce qui nous distingue des objets. Je vais prendre un exemple tout bête mais qui va vous faire comprendre cette idée. Par exemple le moulin. Le moulin a ses hélices qui tournent mais le moulin n'a pas conscience que ces hélices tournent. De même la montre par exemple avec ses aiguilles elle indique l'heure mais la montre n'a pas conscience d'indiquer l'heure et n'a pas non plus conscience que ces aiguilles tournent autour du cadran. Donc nous avons là véritablement la différence qui sépare les objets des sujets puisque la conscience de soi fait que nous sommes des sujets. Nous ne sommes pas des objets. Nous avons notre propre intériorité. En effet nous sommes capables de nous percevoir nous-mêmes. C'est cela la conscience de soi. Et en philosophie on utilise aussi une expression qui est très importante et que vous pouvez tout à fait utiliser dans des dissertations. Quand on dit que j'ai conscience de soi-même au sens que je viens d'expliquer nous disons que nous sommes transparents à nous-mêmes. Nous voyons clair en nous-mêmes. Donc par la conscience de soi rien n'échappe au sujet. Mais là ne s'arrête pas les caractéristiques de la conscience. La conscience a encore d'autres caractéristiques et deux autres caractéristiques très importantes. La conscience de soi nous donne notre identité. Elle nous donne une unité. Bien évidemment nous sommes des sujets. Nous avons une histoire. Nous traversons des expériences. Nous avons connaissance d'événements. Donc nous évoluons. Mais sous ces événements justement la conscience de soi reste toujours unique. Elle n'est pas segmentée. Elle reste toujours la même. Cela veut dire que lorsque je passe d'un événement à un autre, j'ai souvenir de l'événement que j'ai connu auparavant, de l'événement que j'ai traversé auparavant. Donc c'est en ce sens justement que la conscience de soi donne au sujet, donne à l'individu son identité, son unité. Et c'est pour cela par exemple, quand je regarde une photo de moi-même prise il y a plusieurs années, je peux me reconnaître. Je sais que c'est moi dont il s'agit sur cette photo. Et enfin, un autre point encore, la conscience m'offre et me donne, m'ouvre même un monde. Pourquoi ? Et bien le monde, ou en un sens très large, c'est tout ce qui existe. Et ce monde, je le perçois à travers mon toucher. Je peux toucher la terre. Je le vois aussi à travers mes yeux. Je peux voir un paysage. Je peux le sentir également par mon odorat. Si dans telle rue, par exemple, il y a une odeur de nourriture ou une odeur de déchets. Bien. Donc le monde, c'est ce que je perçois, ce qui se donne à moi. Mais si je n'avais pas la conscience de moi-même, si je n'étais pas doté de la conscience de moi-même, je ne pourrais pas percevoir le monde puisque je n'aurais pas connaissance de ces perceptions. Donc c'est parce que j'ai connaissance des perceptions qui me font percevoir le monde à travers la conscience de soi que j'ai accès à un monde. En d'autres termes, et pour le dire peut-être de façon un peu plus claire, la conscience de soi nous ouvre un monde parce qu'elle nous permet de prendre conscience, nous permet de prendre connaissance de nos perceptions du monde. Donc si on récapitule, on dira que l'inconscience, d'une part, nous donne un monde, elle nous donne une identité et elle nous donne notre intériorité. Alors je vous l'ai dit, le terme de conscience est polysémique. Et en philosophie, on aime bien essayer de trouver les différents sens d'un terme. Et le terme conscience peut aussi avoir un autre sens, un sens qui n'est pas très éloigné, mais qui n'est pas tout à fait identique. En effet, lorsque l'on est un sujet, parce que l'on est un sujet, nous ne sommes pas arrivés au moment présent, nous ne sommes pas fixés sur le moment présent, nous ne sommes pas fixés justement à l'endroit où nous sommes. Par notre esprit, nous sommes capables de nous souvenir de ce que nous avons vécu. Nous sommes capables d'aller dans notre passé, d'examiner notre passé. Donc nous sommes capables de faire retour sur nous-mêmes, de nous examiner nous-mêmes. Et là, nous trouvons le second sens de la conscience de soi, qui est la connaissance de soi-même. La connaissance de soi-même, entendue comme l'examen de soi-même, ce qu'on appelle aussi l'introspection, c'est-à-dire essayer de s'examiner soi-même. Et dans cette connaissance de soi-même, nous essayons de savoir qui nous sommes, pourquoi nous agissons de telle manière, quelles causes ont déterminé tel ou tel de nos comportements, de nos attitudes, de nos gestes. Et en ce sens, nous nous prenons en quelque sorte pour un objet d'enquête, pour un objet d'investigation. Donc cette connaissance de soi, elle est très importante parce que c'est elle qui me permet de prendre de la distance par rapport à moi-même, qui me permet de prendre de la distance par rapport à ce que je vis, ici et maintenant, dans l'immédiat, pour mieux me connaître moi-même. Et on retrouve alors le précepte « connais-toi toi-même » qui était inscrit au fronton du temple d'Apollon à Delphes, et que Socrate, justement, cite beaucoup dans ses dialogues, notamment avec Alcibiade. Donc la conscience de soi, à ce moment-là, c'est une connaissance de soi-même qui nous permet, eh bien, tout simplement, de savoir que nous ne sommes pas forcément tout à fait libres, qu'il y a telle ou telle cause qui peuvent influer sur notre comportement, qui peuvent déterminer nos comportements. Et justement, savoir quelles sont ces causes nous permet peut-être ensuite d'agir autrement. On entend souvent, en effet, cette expression « j'ai pris conscience que » ou « j'ai pris conscience que j'ai mal agi », « j'ai pris conscience que je m'étais laissé enfermé dans telle ou telle mauvaise spirale ». Eh bien, tout cela, en fait, sont, en quelque sorte, les symptômes de cette connaissance de soi-même, de cette possibilité que nous avons de faire retour sur nous-mêmes pour mieux nous connaître, gagner aussi en liberté, puisque savoir que des causes nous déterminent et que nous ne sommes pas à l'origine de nos comportements peut nous permettre d'agir également autrement. Donc, la connaissance de soi-même égage également de liberté. Enfin, il y a un troisième sens du terme « conscience », c'est la conscience entendue en un sens moral, la conscience morale, mais nous aborderons cette notion dans une vidéo qui concernera la morale, justement. Alors, dans la description de cette vidéo, vous trouverez un lien vers le blog « iSophia » avec un article où j'ai mis différents textes concernant cette notion de conscience de soi. J'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère qu'elle vous a permis également de pouvoir clarifier vos idées sur la conscience. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à la partager, à la liker. Et en attendant, à bientôt ! Sous-titrage ST' 501